Musique Bonjour tout le monde et bienvenue pour un nouveau numéro de Retour en arrière. Alors, hasard du calendrier, il se trouve qu'après avoir parlé de la version Atari ST, on va parler de la version PS2 de Spider-Man. 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 Bref, c'est une demande de Julien Hick qui a été effectuée par les billets habituels. Il me semble que là, il l'a fait sur Discord. Donc, Spider-Man, allié ou ennemi. Hasard du calendrier aussi, le jeu PS4 a sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, non, 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 tu vas me laisser faire mon coco. C'est moi qui vais lancer la partie et qui vais lancer l'introduction. Donc, on va parler beaucoup de Spider-Man. Là, ça fait la deuxième fois qu'on en parle. Bon, après, on va se calmer un peu. C'est deux fois de suite, ça fait beaucoup quand même. Et je vais le lancer. Alors, si, oui, et voilà. Et nous allons donc, pardon, je vais y arriver, lancer le jeu tout de suite. Et j'avoue que c'est un jeu que je n'ai jamais fait. Un jeu que l'on doit à Activision, au passage, qui avait encore les droits à l'époque pour faire des jeux Spider-Man. Chercher les brins d'ADN cachés. Donc, je vais le découvrir un peu en même temps que vous, puisque je ne connais pas. Je n'ai pas fait tous les jeux sur le personnage, je vous l'avoue. Allo, bien sûr, nous avons un chargement. Et je ne sais pas si je l'ai dit, on est sur PlayStation 2. C'est marrant. Je réfléchissais à ce que je pourrais faire de ma soirée. Et dans tout, boum ! L'équipe de choc se remet. Mes vieux amis. Doc Ock et le bouffon vert. Une vraie réunion de famille. Ah, ce n'est pas Donald Renew qui fait le doublage. En tout cas, on a beaucoup de service dès le début. On a dit que tu avais besoin d'aide. C'est un bazooka dont j'aurais besoin. Désolé, le mien est à la maison. Mais qu'est-ce que tu dis de ça ? Oh non. C'est explosif comme montrer. Ces bombes citrouilles sont vraiment pratiques. Qu'est-ce que... Spider-Man, qu'est-ce que... Des amis à toi, Venom ? Dégoutant. Oh, qu'est-ce que... Spider-Man, qu'est-ce qu'il se passe ? Ok, si ça continue comme ça, je crois que je vais hurler. Ouais, je vais hurler. Étrange en tout cas. Coucou ! Nick Fury, directeur du SHIELD. L'organisation anti-terroriste. Nick Fury. Quelqu'un de nos départements. Le reste est top secret. Top secret ? Et vous utilisez une forteresse volante géante comme QG ? Aussi étonnant que ça puisse paraître, peu de gens regardent en l'air. Au fait, merci de m'avoir sauvé la vie. Mais comment je suis arrivé ici ? Notre téléporteur t'a tiré d'affaires. Bon, on va voir si je peux passer ça. L'ordinateur, il est temps de se mettre au boulot. Non, je ne peux pas passer ça. On va devoir se taper l'introduction. L'objectiel de briefing activé. Bienvenue, Colonel Fury. Bienvenue, Spider-Man. Salut. Je vais te faire visiter. Ça, je peux passer par contre. Voici les terminaux de mission. Tu peux les utiliser pour sélectionner et commencer une mission. D'accord. Voici le terminal des options où tu peux paramétrer le jeu comme tu le souhaites. Tu as ici le terminal d'équipe qui te permet de choisir ton partenaire pour tes missions. Un peu plus haut, tu as le terminal des récompenses où tu peux consulter les récompenses débloquées au cours de tes missions. C'est complet en tout cas. Là-bas, tu as le labo d'amélioration. C'est là que tu peux améliorer tes compétences et débloquer des coûts spéciaux pour tes partenaires. D'accord. Nous sommes en route pour Tokyo. Et si tu en profitais pour jeter un oeil à tout ça ? Ben, d'accord. Auto-sauvegarde. Allons-y. Je veux choisir un partenaire. Qui puis choisir ? Choisir un partenaire. Rodeur, l'ancien cambrioleur. En fait, on va débloquer un peu tous les personnages qu'on a vus dans l'intro. On va avoir aussi bien Harry Osborn que le bouffon vert, Doc Ock, Venom. Et on pourra les choisir comme partenaires. Ça, c'est ce que j'ai compris en tout cas. Je n'ai pas fait le jeu, mais c'est ce que j'ai compris. Donc là, on n'a pas le choix. On n'en a qu'un de dispo. C'est lui qu'on va choisir. Choisir un partenaire. C'est bon, j'ai compris. Voilà. Ben, je peux choisir une première mission ? Allons-y. On va lancer le jeu. Voyons voir ce que ça vaut. On va lancer les données du Japon. En 1603, le shogunat de Tokugawa décida de se couper de toute influence. Deux ordinateurs. On n'a rien de plus récent. Voilà. Ça délimite, saleté de machine. Mais bien sûr, pour un bien pas... On dirait la voeuf. 41 minutes nord, 139 degrés, 46 minutes de peste. Bon, on a localisé le premier météore. Le problème, c'est que quelqu'un l'a récupéré et emporté à Tokyo. Et pour compliquer le tout, on a repéré certains de tes vieux amis. Identité, bouffon vert. Pouvoir, le bouffon vert dispose d'un arsenal de lames chauves-souris et de bombes circouillées. Son planeur de combat est équipé de plusieurs missiles thermoguidés. Menace... Eh ben, on va peut-être voir le bouffon vert ! ... à approcher à des précautions. Eh ben, vous m'avez gâté ! Identité, Doc Ock. Ah ben, carrément ! Doc Ock est un génie de la science technologique. Un implant cybernétique lui permet de contrôler ses quatre tentacules robotiques parapensées. menaces élevées. Attention ! Pourraient se montrer dangereux. Sans blague. Franchement, c'était pas la peine d'en faire autant ! Attention ! L'interception des communications de la police des lieux nous a permis de repérer une forte concentration de fantômes. L'indice symbiotique de ces spécimens était... Ouais, allez ! Envoie-nous sur place ! Allez ! On veut jouer ! On veut voir du jeu ! On veut voir du gameplay ! Mine de rien ! Julien ne m'a pas proposé ce jeu pour que je vous montre l'introduction, et c'est tout, hein ! Ok ! Alors là, on est... Quelque chose approche ! On n'est pas dans un open world contrairement aux derniers jeux sortis. Appuie sur la touche carré pour donner... Oh oui, t'inquiète, t'es attaqué, ça c'est... C'est bon, je sais faire ! Ouais, ouais, ouais ! C'est bon, on fera des améliorations, mais peut-être pas sur cette partie, hein ! Ok, donc c'est un beat'em all, en fait, hein ! Appuie sur la touche cercle pour saisir. Ouais, mais pour l'instant, il n'y a pas d'ennemis à saisir. Ah si ! Oh, c'est chouette ! Eh, ouais, je m'amuse ! On va pouvoir faire des combos avec tout ça ! Ah, yeah ! Allez, hop là ! On a gagné, vous avez perdu ! Fin ! Ouais, je me disais, je pouvais... Je voulais essayer de sauter, d'abord, je me suis dit, c'est peut-être dangereux, effectivement, s'ils débloquent la plateforme, c'est peut-être dangereux. Ouais, c'est plutôt classique, hein ! Utilise tes attaques pour détruire des caisses et trouver des objets. Tu peux saisir les caisses pour les lancer sur tes ennemis. D'accord ! Et compris ! Les bonus sont rangés dans votre inventaire. Ouais, ouais, c'est bon ! On va avancer un peu, on va essayer de voir jusqu'où on peut aller. On ne va pas aller trop loin non plus. D'accord. Ah, des caisses, encore plein de caisses à casser. Essaye de ne pas tomber dans le trou, quand même. Ce serait pas bien malin. Et voilà, j'ai fait le plein. On continue ! Bon, c'est clair, le jeu est peut-être un petit peu plus linéaire que ce qui est sorti récemment. Et je dirais peut-être un petit peu moins original que celui que je vous ai présenté sur l'Atari. Un peu plus classique. Mais bon, il est bien réalisé. Moi, je trouve qu'il n'est pas trop mal. Dans le style classique, Spider-Man, j'ai déjà vu beaucoup de jeux sur le personnage. Ça, je peux vous dire que j'en ai bu un paquet. Bon, la version Atari a toujours ma petite ma petite préférence parce qu'elle est vraiment originale. Vous l'avez vu la dernière fois. Et là, maintenant, on voit effectivement cette version PS2 qui est, je l'ai dit, bien réalisée. Ça casse pas trois pattes à un canard. C'est un bit et môle. On suit les couloirs et on va jusqu'au boss, en gros. C'est ce que je vois. Voilà, les fantômes. Et puis, je suis sûr qu'ensuite, en boss, on aura soit le bouffon, soit la doc-hoc. Et puis, voilà. Et on peut ensuite changer. Je pense qu'une fois qu'on a vaincu le boss, on peut l'avoir en partenaire. Alors, ce qui est apparemment possible de faire, c'est que le partenaire soit joué par un deuxième joueur puisque je vois qu'il y a quand même un appui sur la croix qui est dans le coin. Voilà. On va quand même utiliser un peu le grappin. Enfin, le grappin, la toile plutôt. Voilà. Qu'on se débarrassait des ennemis. C'est plus propre. Puis, c'est quand même Spider-Man. Ah oui, il fait chaud. Qu'est-ce que tu veux ? Tiens, je vais vous parler de notre ami Julien qui m'a proposé ce jeu. Comme vous vous en doutez, Julien a une chaîne. Une chaîne que je vous invite à aller voir si vous ne la connaissez pas encore. il y aura comme d'habitude le lien dans la description et dans la petite outro finale. On ne change pas les bonnes habitudes. Que voulez-vous ? Tiens, toi le deuxième. Voilà. On me doutait que c'était un truc comme ça. C'est un principe assez simple. Donc, il fait une chaîne qui est plutôt axée sur les tests de produits high-tech. Il lui est arrivé de faire du gaming aussi. Vous pourrez le voir dans les vidéos qu'il propose. Et il a un projet, le projet Rome qui est assez intéressant puisqu'il va dessiner dans une certaine perspective, dirons-nous, la ville de Rome. C'est en plusieurs parties, plusieurs vidéos. Alors, je ne sais pas si au moment où je vous diffuserai cette vidéo, ce sera encore en cours. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les précédentes vidéos qu'il aura tourné seront toujours disponibles sur sa chaîne. Donc, vous pourrez le voir par ce biais-là. Et je vous invite à découvrir sa chaîne. C'est une chaîne qui mérite le coup d'œil. Où il y a pas mal de choses intéressantes. C'est une arme efficace contre les fantômes. Mais tu dois être très rapide. Oh, t'inquiète pas, je suis rapide. Voilà. Chouette, combo niveau 2. Boum. Voilà. Donc, je disais, oui, pardon. Désolé qu'on est pris dans le feu de l'action. Oui, c'est une chaîne que je vous invite à aller voir. Et qui... Je pense que vous pourrez y trouver un peu de tout. Des fois, il fait également des vidéos, des fois en extérieur. c'est arrivé pendant ses congés, dirons-nous, ses vacances. Il nous a montré de très beaux endroits. Bref, il y a un peu de tout. Et je vous invite vraiment à aller voir cette chaîne pour que vous en compte par vous-même et voir si ça vous plaît ou pas. Et comme d'habitude, si ça vous plaît, n'hésitez pas, abonnez-vous, laissez des commentaires, des pouces bleus. ça fait toujours plaisir. Je sais que je me répète, mais c'est toujours le cas. Si ça vous plaît, il ne faut pas hésiter à vous y rendre. Ça peut être vraiment de très belles découvertes des fois, ce que je vous propose. Non, je ne vais pas passer à l'autre personnage. Moi, j'aime bien Spider-Man. Mais effectivement, c'est pas mal cette option qu'on peut... Allez, je vais vous le montrer quand même. Voilà, on peut passer sur l'autre personnage, profiter ses compétences. Mais il me plaît beaucoup moins. Moi, je préfère Spider-Man. Voilà. Le rôdeur, c'est pas ce qu'il y a de plus glamour. Peut-être qu'on a Venom. Là, ça peut être sympa, effectivement, mais... Et ne revenez pas. Bon, c'est quand qu'on arrive au boss. Histoire de voir un boss, ce serait sympa. Même si c'est pas Doc Ock ou le bouffon vert. Allez. Un boss, un boss. On a un petit problème. Oh, un petit problème. Non, regarde, moi, je vais te le régler, ton problème, tu vois. Tiens. Allez, on va avoir ces deux gros tas. ces gros tas de boulons, dirons-nous. Ah, mais c'est qu'ils sont nombreux en plus. Allez. Coup fatal en duo. Ah, sympa. Allez, hop. Voilà, encore un. mais c'est pas vrai, ils sont combien. On va l'avoir. Je l'aurais. Je l'aurais. Ne vous inquiétez pas. On finit toujours par les avoir. Ah, là, il suffisait d'être tout seul. Ouais, cet endroit est immense. J'espère qu'il a une fin quand même parce que, mine de rien, il ne faudrait pas que la vidéo fasse une demi-heure. Ah, là, je vois deux interrupteurs, donc on va les activer. Ah, c'est juste pour avoir ça. Bon, on va dire que ça peut toujours servir. On continue. on continue. J'espère un boss. J'espère un boss. Ce serait bien de finir sur un boss. Comme R6 Julien, l'offre, enfin, la proposition, c'est pas une offre, c'est une proposition de jeu. Et, et sympathique. On va dire que c'est dans l'air du temps, même si ce n'est pas le dernier en date. Je vous rappelle qu'ici, c'est une chaîne de rétro gaming et de jeux indépendants, donc on ne va pas s'amuser à parler d'un jeu récent. Récent, pardon. Et lance-lui tout ce que tu peux. Avec un peu de chance, tu pourrais même toucher son point sensible. Balance-lui tout ce que tu peux. Maintenant, attaque-le. Ça va être plus dur. Ah, c'est pas un boss, mais c'est un adversaire plus coriace. Ça, c'est sûr. Maintenant, attaque-le. Ah, bah oui, mais il faut être rapide. Ok. Aïe, yo. Je vais t'avoir, tu veux. Aïe, yo. Désolé. On va l'avoir, on va l'avoir. Ah, c'est bon, on l'a eu. Heureusement qu'on est deux, et que l'autre, il est contrôlé par la machine, parce que sinon, sinon, je crois que nous aurions quelques petits problèmes. Bon, ce serait bien quand même d'avoir un personnage emblématique comme Buzz, parce que ça, c'était pas... Je vais pas dire que c'était pas terrible, mais bon, on a vu mieux. Allez, je récupère un peu d'énergie. Bon, c'est vrai que c'est... Alors là, c'est que le premier niveau. Je trouve déjà que c'est un petit peu, mais juste un petit peu, répétitif quand même. Je le répète, le jeu est sympa, il est bien réalisé, c'est pas... Bon, c'est pas transcendant non plus, mais... Moi, personnellement, je vais être honnête avec vous, sur ce principe de jeu qui n'est pas un open world autour de Spider-Man et qui m'a beaucoup plu, outre donc la version Atari ST dont je vous ai parlé qui était relativement sympathique, que j'aime beaucoup, par son côté un peu original et son jeu qui est un peu particulier, dirons-nous, mais ça... Je vous invite à revoir la vidéo sur le sujet pour voir ce que je veux vous dire par là. C'est le jeu qui s'appelle Shattered Dimension qui est sorti sur PS3 et qui met en scène plusieurs Spider-Man, en fait. Un Spider-Man dans une ambiance film noir, un Spider-Man plutôt orienté vers le futuriste, en fait. Le Spider-Man du futur, en fait. Voilà. Je cherchais le mot. Et, bon, le Spider-Man classique et je ne sais plus quel est le quatrième, mais bon, bref, vous voyez de... Je pense que vous voyez le jeu dont je veux parler et je trouve vraiment qu'il est pas mal du tout. Moi, personnellement, c'est un... ça, c'est le jeu qui me plaît le plus dans l'univers de Spider-Man. Parce qu'il est original, qu'il met plusieurs Spider-Man différents en scène. Voilà. C'est pour ça. Moi, je trouve que c'est le jeu qui m'intéresse le plus dans l'univers Spider-Man. Pas besoin que ça soit un open world pour que le jeu soit intéressant. Après, c'est vrai que des fois, les open world sont intéressants. Ils ont toujours les mêmes mécaniques. L'univers est toujours assez vaste, mais mais bon, on est finalement sur quelque chose qui est aussi, je ne vais pas dire répétitif, mais des fois, il y a des mécaniques qui sont un peu toujours les mêmes. Ce qui est un peu dommage. Ah, je crois que nous sommes au boss. Ah, ce n'est pas Doc Ock ni le bouffon de verre. Black Cat. Je cherche un cinglé avec des bras mécaniques. Tu l'aurais vu ? Oui, il est dans ce bâtiment. Tu veux que je t'aide à rentrer ? Oh, à vrai dire, oui. Alors, je viens avec toi. Ça pourrait s'arranger. Ah, en fait, on ne se bat pas. Ben voilà, tant pis, il n'y aura pas eu de boss. On ne gagne pas. Je pensais que ce serait un boss, Black Cat, mais non, en fait, ça va être un nouvel allié qu'on va pouvoir choisir comme partenaire, donc apparemment. Et on revient à l'Hilliporter. Bon, ben voilà, je vous aurais montré le premier niveau. Je pensais qu'il y aurait eu un boss, mais bon, tant pis. J'espère quand même que cette demande d'abonnés, cette demande de Julien Hick, dont je vous invite à aller voir la chaîne, je vous rappelle, vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et en attendant de se retrouver pour un prochain numéro de Retour en arrière, prenez bien soin de vous. Surtout, jouez bien. Et à la prochaine. Ciao.